ok bon passons alors attend il faut que j'aille sur le planisphère parce que là il y a le regarder hop le truc extraterrestre qui me court après alors je vais faire ça juste pour deux secondes pour terminer l'établissement la vidéo on s'en fout alors champ de bataille là bas il ya des ressources donc hop on se casse on se cache il va par où là c'est bon il est parti alors mon relais de puissance est opérationnel ce qui fait que je récupère de l'énergie ok donc là ma limite d'énergie est passée à 15 ou le 12 donc on va pouvoir construire de nouvelles salles tout d'abord on va déblayer le terrain d'essai attendu seconde sur de la montre moi le terrain de ces deux pas il faut encore dix jours pour le jack ok il faut qu'on aille libérer un film et puis le vip c'est manifestement un docteur donc un scientifique qui va nous nous permettre de faire des recherches plus rapidement tout sera machin et ça c'est cool alors dites moi un peu on va en profiter alors caporal qu'est ce qu'il fait lui grenadier d'accord donc lui on va le renommer personnaliser bon j'imagine que tout le monde s'en fout là je vais mettre ssk on va pas s'emmerder si c'est homme femme vous voyez parce que sinon je vais faire que des hommes blancs machin ça va être chiant alors pour pauvre alors lui ça va pas parce que je l'ai fait d'ailleurs lui je crois en protocole médical ouais donc lui on va l'appeler le healer nold ok les autres ils sont pas encore assez haut gradé pour avoir des choses et ben il en a un de jack notre caporal williams ok on est parti donc le jack ça va nous permettre de capturer enfin d'avoir des données dans le crâne d'un officier advent par contre ça se fait il faut être très très prudent quand vous faites ça il faut être très très prudent parce que ça fait popper un mob un gros costaud donc faut le faire quand vous êtes sûr de pouvoir le gérer nous surveillons depuis quelques temps un convoi d'advent qui se déplace dans ce secteur et il se trouve qu'un VIP d'une grande valeur pour la résistance est prisonnier dans un de ses camions on nous demande d'intervenir en organisant son sauvetage il va falloir éliminer les forces hostiles sécuriser la zone et amener le VIP en lieu sûr allez roule ma poule menace 1-5 la position du VIP est confirmée rejoignez le rendez-vous et neutralisez tous les ennemis camouflage de l'escouade activé euh attends 12 tours avant une retraite forcée d'accord le VIP il est où ? libérer le VIP à bord du véhicule advent ok donc le véhicule advent il est là et la zone d'extraction elle est là ok donc premier constat on est obligé de bouger toutes les troupes on peut pas je peux pas me garder un sniper vraiment loin bon j'ai pas de sniper vous me direz ça ça aide à se détendre ok donc pour l'instant on est en mode infiltration donc ça ne craint rien on avance de là des copains un capitaine d'advent est dans le coin essayons de le neutraliser avec le jack t'es gentil avec ton jack mais euh on va essayer de toute façon on est là on est là pour hein on est là pour une petite chose à savoir il est inutile de blesser l'adversaire avant de lui mettre un coup de jack le jack a une chance fixe de toucher de 70% quoi que vous fassiez c'est 70% point barre la dernière fois j'ai essayé de le baisser à 30 points de vie ou à 30 points de vie à 1 point de vie ce que j'ai fait et euh ma chance de réussite était toujours de 70% donc vous emmerdez pas à le blesser faut le rusher et puis lui faire des dégâts quoi alors où qui sont les copains ? on les voit pas les copains ils sont là bas attends ça c'est déjà le véhicule non 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 il y a des copains quelque part là normalement on va avancer l'arme lourde ok vigilance deuxième arme lourde en vigilance t'es qui toi ? ouais alors lui c'est le bourrin donc donc euh... pas attend qu'il bouge pas et lui c'est pareil ok lève là je comprends pas où est passé le... l'officier advent là c'est bizarre non pas sûr que ce soit une très bonne entrée en matière que d'y aller au lance grenade euh... avec le vip qui est juste à côté je m'en occupe alors que les entrées en matière au lance grenade moi perso je suis plutôt pour vous le savez mais là en l'occurrence je suis pas sûr vraiment non je suis pas sûr oh attends c'est quoi ça ? qu'est-ce qu'on peut pirater ? cette tourelle là ? on va pirater la tourelle c'est rigolo éventuellement ça peut nous donner un petit bonus 52% de... ah oui d'accord donc on a 48% de chance de réussite c'est ça ? euh... 48% de chance d'avoir un... un succès critique c'est pas bon ça hein ? ah bah oui tu vas rater ça euh... un bonus défensif et de déplacement culé vous ? ah merde ça nous fait repérer en plus ok c'était vraiment l'idée la plus con du siècle ? bon peut-être pas la plus con du siècle mais elle est bien classée quand même bon bah là j'ai envie de dire ça pue un peu du cul quand même ouais viens jouer encore avec moi ils m'ont fait bah tu vas où ? viens encore reste debout reste debout surtout elle c'est la seule qui pourra réveiller nos mecs s'ils s'endorment donc surtout pas qu'elles s'endorment 68% c'est pas beaucoup alors on va déjà se mettre un petit coup attends tu tapes sur qui là ? non non ouais moi je veux lui je veux que t'ailles te taper le sectoïde le sectoïde avec ses psychoses et ses contrôles mentaux contrôle mentaux bah voilà faut se le faire en premier donc one shot gg alors c'est bon bah écoute 68% on aura pas mieux de toute façon t'es ridicule ridicule la vie est loupée alors toi 51% c'est de la merde mademoiselle vous allez vous mettre là-bas pas de soucis chef comme ça je contourne l'abouti contre j'ai que 65% alors ce qu'on va faire attend euh ouais je suis en route allez 64% de chance c'est bon quoi merde 64 64 c'est cool 68 c'est pas cool 64 c'est cool ok et Nold qui va me lâcher avec son 65% allez 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 yes il y a du loot en plus bon ça c'est une première étape un peu cool là on a les trois d'Adven qui vont se pointer je pense qu'ils sont trois normalement ils vont par trois il y a un officier et deux troufions normal là j'aurais tendance à dire qu'il y a un officier et un troufions aïe 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 il s'en fait mal donc là elle a perdu un point de vie en moins elle aurait dû perdre trop elle a perdu que deux parce que j'ai un point d'armure dû à ma capacité rembourrage l'oiseau de feu a une fenêtre d'intervention limitée pour votre extraction ouais enfin là c'est bon on a joué un tour on a joué un tour tu pourrais me foutre la paix quand même non j'ai trouvé un truc le mec on a à peine commencé la mission il te dit déjà perdez pas de temps c'est bon quoi va chier ok donc un coup de lance grenade normalement je fais péter la bagnole à côté enfin je vais au moins l'enflammer ce sera déjà ça oh bah il est mort one shot gg je le savais en plus alors toi tu vas t'approcher un petit peu et tu me fais péter l'abri je lance une grenade le but c'est de le capturer enfin de le jacker maintenant si j'y arrive pas je le but enfin rien à squiller voilà comme ça il y a plus d'abri je vais essayer de le jacker avec Williams et si ça passe pas on le lâche avec Nold bah il est trop loin pour être jacké là c'est compliqué parce que si je le laisse en vie il va me tirer dessus autour d'après quoi ça m'emmerde ouais il faut serrer les fesses oh merde il se cache l'ennemi arrive de tous les côtés l'ennemi arrive de tous les côtés l'ennemi arrive de tous les côtés ouais il est trop loin pour être jacké encore une fois c'est très très compliqué j'ai pas envie de le buter mais il me facilite pas la vie non plus quoi on va se mettre en tir de couverture ça s'il bouge il meurt et puis c'est tout bon lui on va l'avancer un maximum là comme ça il est à l'abri il me reste 7 tours ça va c'est confort je suis pas très loin de la cible ok on va se mettre là derrière en prenant bien soin à pas se faire péter la moto à la gueule l'air de rien ça peut être cool faut que je recharge allez arrête de te barrer toi bouge pas ah ouais mais il est chiant il veut pas se cartonner ah ouais il se barre oh quel boulet sérieux t'as pis y'a pas moyen de le taser à distance ou... ça saoule bon allez j'en ai marre de poireauter ok d'alder eyes c'est pour le piratage et on pirate la porte alors 100% de chance c'est bien ça c'est ouvert on a récupéré le vip on part évacuer menace 1 5 statut confirmé le vip vous suit regagnez le point d'extraction 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 Alors y'a-t-il un officier dans les copains, ça pourrait m'arranger, on avance doucement mais pas trop. Toujours la même problématique, il nous reste 5 tours et la zone d'évacuation est vraiment pas loin. Mais il était pas en vigilance lui ? Putain. Ouais on va essayer de se taper la vipère au corps à corps. Alors toi surtout tu vas te cacher. Ouais là-bas carrément. Et faut que je ramène un lance-grenade à portée. Attends, toi ce sera après. Noll, s'il te plaît, merci. Les lance-grenades ont déjà agi à ce tourloge, je suis complètement con. Alors on va se faire le... Ouais ça passe ça. Non, 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 allez. Putain c'est con. Allez, pourquoi tu veux pas tirer ? J'ai comme bien compris ton délire là. Bon, au moins ça c'est fait. Là je suis à couvert à cet endroit là mais pas encore de l'autre côté. Ah voilà les renforts. Tu vas manger un petit coup toi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça peut le devenir. Pour l'instant c'est pas grave. Allez, va te faire enculer toi. Ah, vache. Bon voilà, j'ai deux beaux blessés pour la prochaine mission, c'est super. Ok, alors. Ah ouais mais attends, je peux pas le jacker là, ce soit possible. Si je le jack, je vais me lancer dans un nouveau combat. Ah putain. Attends là c'est la merde, c'est la merde. 43% c'est de la merde. Allez, je le jack. Allez hop, rentre chez toi. Ok. Alors euh... Ouais, vis-en. J'ai mobilisé tous nos systèmes pour le traitement des nouvelles données. Mais nous devons faire vite. Ils ne tarderont pas à s'apercevoir de notre intrusion. Je suis dans la place. Ok. Et donc là regardez, il y a le server qui va se pointer. Et c'est là que j'ai envie de dire, était-ce une bonne idée. Il faut protéger les banques de données extraterrestres. Il faudra le neutraliser si nous voulons récupérer ces données. Compris. À vos armes, on a notre cible. Merci. Qu'est-ce que je peux avoir avec mon explosif là ? Ouais, il y a moyen. C'est bon, ça passe. Donc lui, il rentre chez sa mère. Ce serait déjà ça de fait. Ok. Donc il va juste nous rester... Alors j'ai 4 tours. Je ne sais pas s'il a renvoyé du monde là-bas ou pas. Pas l'impression. Je n'ai pas trop capté où étaient arrivés les renforts. Alors, nulle de soins médicaux. Ok, impeccable sur elle. Ce qui est pas mal. Et on va la mettre en vigilance orange. Raté, comme d'habitude. Ouais, t'as un coup pour rien. Mort, 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 pas mort. Mort. Bon. Bien. Culé. Alors, ce qu'on va faire. On va aller vers le point. Vers le point d'évacuation. Tout en se mettant en mode vigilance à chaque tour. Comme ça, regarde. Là, je suis tour 3. Tour 1. Non, bon cul. Ça suffira pas. Faut que je me tire. Faut pas que ça traîne. Hop. Attends. Nolder eyes, tu bouges ton fion. Je suis sur le coup. Ah, fais chier, bordel. Encore perdu un bonhomme. Bêtement. Enfin, pas bêtement. Euh, putain, non. Bien reçu. C'est bon, il y a personne. Pas sans vigilance. Hop, allez. Au moins, on aura sauvé le VIP. La mission sera pas totalement foirée. Il faudrait vraiment que j'arrive à éliminer le codex pour avoir... Je crois que c'est pour avoir 125 ressources. Je suis pas sûr. Hop, vas-y, casse-toi. Bien, impeccable. Et c'est bien le principal. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, putain, raté, raté, raté. Vous cassez les couilles, sérieux. D'accord. Ok. Téléportation. Ouais, bien sûr, mais bien sûr. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Arme désactivée. Oh bah... Mais bien sûr. Pourquoi s'emmerder, hein ? Bien sûr, en route vers la cible. Ok, vas-y. Grenade à fragmentation devrait se faire les deux, là. Ouais, c'est bon. Ok, ça c'est cool. Ils se relèveront pas. Par contre, pour me faire le codex, ils se séparent. Là, j'ai pas trop le choix avec ces deux-là, faut que je cours. Sinon, ils arriveront jamais à la zone d'évacuation avant la fin de la mission. Je m'en occupe. Alors par contre, je sais pas encore si mon arme est désactivée dans la zone, ou si elle est désactivée tout le temps, quoi, en fait. On va vérifier ça au prochain tour. Téléportation. Me tire pas dessus. Ah, vigilance. Ok. Comment on fait ? Ouais, faut que je me tire, c'est le dernier tour. Bon, je peux pas combattre. C'est pas possible. Ben, Aldera, ils serrent les fesses, en fait. Affirmatif. Allez. Et alors ? Ah bah putain. A mon avis, elle va pas refaire une mission tout de suite celle-là, vous voyez. Bon. Le principal, c'est que la mission soit une réussite. On a sauvé le docteur, je sais plus qui. On a sauvé le scientifique et on a juste perdu un homme. C'est dommage, mais bon. C'est la vie. Eh, Kassos ! Menace 1-5, Statut confirmé. Mission accomplie. Oh, niveau bien. C'est pas beau qui le dit, c'est lui. J'ai hâte de vapoter avec le micro lui-même, c'est fait du bruit. J'ai hâte. sergent à basse et d'accord il est mort à l'objet c'est grave et pas moi c'est qui lui mène ça d'accord alors nul d'a une promotion aide-soignant ça fait quoi les médic équipés contiennent deux charges supplémentaires excellent protocole de scan on garde la spécialisation en île très très bien lui on veut les spécialités spécialité spécialisé en lance-grenades la droite c'est quoi l'aspect artilleurs lourds donc dégâts contre les machines principalement les unités mécaniques et qu'elle parle williams il est spécialisé en mangeage manging mangement mangeation mangeation c'est bien de pissenlit par la racine c'est quoi ça nouvel embauche j'ai l'accord c'est pas un mince c'est pas scientifique un scientifique c'est un ingénieur ok 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 d'accord donc je vais faire un sniper alors après qu'est-ce qu'on a le relais de puissance le terrain d'essai et bon après voilà c'est de l'excavation donc faut le faire impeccable bon bah les gens je vous laisse là pour cette c'est quoi ça je vous laisse là pour cet épisode n'hésitez pas à liker commenter partager dans les commentaires à tellement gueuler parce que je fais des conneries je fais ce que je peux ceux qui veulent faire partie de l'escouade n'oubliez pas de mettre votre le pseudo vous voulez il y en a deux trois déjà de réservé donc mais bon je vais vous insérer non ça c'est ça se dit pas ça mettez vos pseudos je m'occuperai du reste allez salut tout le monde